Il faut arrêter d'être un esclaves et nous sommes des esclaves de temps modèles. Dans le temps où on attachait nos grands-parents, on les tapait pour qu'ils partent dans les champs. Mais aujourd'hui, j'emporte veste et cravate, il faut continuer l'esclavage. Donc ça veut dire qu'on a formaté le cerveau. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Oui, tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble l'interview que j'ai pu réaliser avec le très emblématique Thierry Niamen, PDG de la célèbre entreprise Cameroun NTFoods Tanti, durant mon séjour au Cameroun. Alors, j'aimerais tout d'abord m'excuser parce que quelquefois la qualité de l'image ne sera pas terrible. Mais sinon pour le reste c'est juste de la bombe. Donc prends un siège, assieds-toi parce que ce que tu vas écouter dans cette vidéo, ça sera juste... C'est parti ! Donc si je comprends bien, ça veut dire que ton entreprise rapporte de l'argent, mais il y a une partie que tu utilises pour réinvestir dans ton business ? Non, il n'y a pas une partie. Je réinvestis tout, tout ! Je ne m'amuse jamais. Chaque 5 francs, je ne réinvite rien et immédiatement réintégrer dans le cycle. C'est peut-être ça qui peut faire l'ensemble des choses que nous faisons. Parce que nous avons estimé que du moment où on n'a pas de partenaires financiers, du moment où on est seul dans le business, il faudrait que les investisseurs ou les amis qui vont venir intégrer la structure viennent trouver quelque chose. Il y a quelque chose aussi. Oui, il y a quelque chose. On a l'habitude de dire en entretiennariat, tu ne peux pas venir demander, on ne peut être que riche. Exactement, oui, c'est ça. Exactement, c'est encore plus en Afrique. Oui, on ne peut être que riche et il faut qu'il y ait une idée. Dès qu'on a une idée, on la met en pratique. Maintenant, on fait pousser l'idée. L'idée grandit. Et quand l'idée que j'en ai dit, vous vous attirez de sympathie, des personnes qui peuvent croire que ce n'est pas un blagueur, ce n'est pas un rêveur. Mais comment tu fais ? Parce qu'il y a de plus quand on veut investir, il y a toute cette notion de peur. Non, moi je n'ai jamais peur. Ah, ok. Le monde en existe. D'accord. Dans mon vocabulaire, je l'ai banni. Ah ben avant, tu avais peur quand même au début ? J'ai eu peur jusqu'au moment où j'ai compris que la peur est un handicap. Oui, exactement. Oui, dès que nous fixons, dès que le handicap est déjà là, vous commencez à regarder des choses autrement. Mais il y a un truc qui me tue le vide, dès que si tu réinvestis tout ce que tu gagnes, comment tu fais vous dans ce dossier au quotidien ? Non, investis tout ce que je gagne, ça veut dire que j'ai un salaire. Ah oui, justement parce que... En tant qu'entrepreneur, chacun doit avoir un salaire et je vide mon salaire. En même temps, je n'en fiche pas beaucoup de NTFood. D'accord. NTFood peut me faire... En réalité, moi je suis enseignant, je suis consultant de façon d'entreprise. J'enseigne à l'université catholique, je fais des conférences et ça nourrit son monde. Donc si je comprends bien, tu sépares l'entreprise de ton salaire. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Nous allons confondre les trois manettes. Exactement, parce que Yekardo Kanyam a dans son livre qui s'intuit la chèvre de ma mère. Il disait exactement la même chose, c'est qu'on ne peut pas confondre l'argent de l'entreprise et l'argent qui va dans sa projet. Non, vous fermez-le, vous fermez-le. Non, je suis tellement exigeant vis-à-vis de moi, moi, ça fait peur. Mais que si je prends un produit, je vous donne, il faut que je l'achète. D'accord. Mais à moi, il dit, je ne supplie avec vous, je suis maintenant à la maison. Quand il descend, il dit aux gens de la maison, je ne supplie avec vous, je suis en entreprise. Donc il y avait une ligne imaginaire qui lui donnait deux comportements différents dans la même maison. D'ailleurs, il basculait, il basculait en mots de papa et il basculait en mots de chef d'entreprise. Donc j'ai compris que ça me sert à rien. Même en discutant avec vous, je peux avoir, aussi simplement, je peux avoir une attitude d'ami. Oui. Après, une attitude d'entreprise en un temps record. Non, ça c'est hyper important. Non, 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 aucune jeune fille au Camarone ne peut se targuer du fait que son sourire l'amener à recevoir quelque chose de moi. Non. Si elle peut recevoir de moi en tant que Thierry Niamen, là c'est une autre version. Mais si c'est en tant que Thierry Niamen, non, c'est par la caisse. Même si elle a reçu ce que je suis passé par la caisse. Mais comment tu gères la vie familiale au quotidien ? Parce qu'il y a bien un professeur Paul Focam qui a fait l'analysement, je le connais très bien. Il y a dans son livre que les entrepreneurs en Afrique sont vus comme des puits d'âge, des puissants fonds. Comment dois-tu gères ça au quotidien ? Parce qu'avec la famille, j'imagine que ça va être de l'égard. Non, il faut seulement avoir une discipline, une discipline qui, c'est à chaque entrepreneur, une discipline des membres de sa famille. On ne vient pas, on ne toque pas ici. Vous n'allez pas voir quelqu'un en privé venir toquer, je vais venir te voir pour... Non, c'est comme sujet. Dès que tu as une je commande, vous voyez, tu comprends que la barrière... La barrière est... Oui, oui. Maman, je suis fils unique à ma mère, elle est déjà venue de Douala pour venir en entreprise pour vraiment me voir. J'étais tellement occupé avec des réunions que je n'ai pas pu la rencontrer. Il me dit, maman, tu me fais juste un texto que tu viens. Quelles sont ces manières que tu débarques ou en entreprise et tu crois qu'elle va arrêter tout ce que tu fais là ? Là, tu parles de ta propre mère. Oui, de ma mère. Puis j'ai retiré l'argent, j'ai dit que tu prends le transport, tu rentres. On va se voir après. Et c'est fini, le dossier était clos. D'accord. Et dès que je retourne, elle comprend qu'il n'y a pas moyen. Prochement, c'est elle qui passe le message aux autres membres de la famille, que ne tentez pas avec lui. Si vous allez là-bas, ça c'est parce que c'est ma mère, une autre personne. Je n'en ai rien pas. Non, non, même pas. Je serai dans le fils à un autre moment. D'accord. C'est le point de départ. Sans vision, on va où ? C'est justement là que tu parlais de la magie de voix grand de David J. Dans la magie de voix grand, c'est vraiment le titre. Magie de voix grand. C'est-à-dire que tu vois seulement grand, mais ça change. Tu ne vois pas grand, c'est fini. Donc on se voit, on se dit, c'est un futur entrepôt ici de stockage, des petites choses. En réalité, là où l'usine va faire ses zones industrielles avec l'ISTER, je suis en train de, dans ma tête, je vois déjà comment on est en train de, l'ISTER est en train de porter des palettes pour mettre, charger des camions et que quelqu'un, le gestionnaire de stock ou alors le logisticien est en train de dire, qu'est-ce qu'on charge quoi là ? On charge le Soudan et puis, et l'autre, c'est la livraison du Nigéria, on est en train de aller au port. Que ce soit automatique parce que c'est, de façon informatisée, chacun est en train de discuter parce que c'est en train de partir avec des zones palettes, des chargements, chargements, donc avec du mouvement. Ah oui, d'accord. Oui, avec du mouvement. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Comment est-ce que tu conçois l'argent ? C'est quoi pour toi ? Là, j'ai de moins. Je me sépare très vite dès que je sens que ça va me créer le problème. Mais avec mon personnel. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec les salaires des employés. Je ne m'amuse pas avec l'argent de plus. Je ne m'amuse pas avec un contrat. Je ne m'amuse pas avec mon fournisseur. Je ne m'amuse pas avec mon banquier. Si j'ai son argent, je le remets, je reste tranquille. Tu vas être honnête, c'est très important. Non, non, sinon on ne fait pas des affaires. Je suis prêt à l'heure où on parle. Je crois que dans le monde, il n'y a aucun Camerounais, aucun être humain capable de me pointer du doigt sur l'argent. A ça, au moins ça. C'est plutôt eux qui me doivent. Je ne m'amuse pas. Tu as toujours été comme ça parce que tu es quand même dans l'équipe de basket quand même... Oui, mais j'étais toujours ainsi. C'est une conviction personnelle. Ce qui appartient au trier sacré. Pourquoi je dois me moquer ? 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 Pourquoi je dois me moquer dans ma poche ? C'est pas possible. Pourquoi je dois compter l'argent de l'autre dans ma poche ? Pourquoi je dois me moquer ? C'est pour ça qu'on dit oui. Il est très humble. C'est pas une humilité. C'est que je vis mon niveau. Je ne vis que mon niveau. Si je n'ai pas besoin de vous amener dans un grand restaurant sous prétexte qu'il faut que je vous montre que j'ai atteint ce niveau. Je vous dirais, allons là, on va manger le plat à 500 francs, 1000 francs. Si ça ne vous plaît pas, je me casse très vite et je comprends qu'on n'est pas. Mais je suis à chaque étape dans le diagramme de Maslow, je me retrouve en fonction si l'entreprise bat de l'aile, je change mon rythme de vie à une vitesse qu'on n'imagine pas. Si l'entreprise bat de l'aile, même ma nutrition change automatiquement. Si vous dépensez un riche, celui qui gagne 100 francs et dépense 99 francs, et pauvre celui qui gagne 100 francs et dépense 101 francs. Mais comment tu acquiesces ce mindset ? Parce qu'on en parle, mais je ne sais pas, il y en a qui ne vont pas forcément naître de cette manière-là, mais comment on acquiesce ce mindset ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La vie, vous avez perdu des visions, vous voulez être comme quelqu'un ? Je prends un exemple, à l'heure où on parle, je suis en train de prendre du thé, je prends un litre et demi d'eau citronnée avec aïe et une jinja tous les jours. Parce que je dois perdre 10 kilos. Je dois perdre 10 kilos parce que j'ai trois entrepreneurs qui me tapent sur le cerveau. Ils ont énormément d'argent, mais ils ne sont pas ventriers. Et moi, je vois que mon ventre est trop gros, mais il faut que je l'enlève. Ça veut dire que j'ai quelque chose, je n'en ai pas. Pour le Focam Cammin, on le cite ici, quand on le voit, il est slim. Exactement, oui. Et il est slim, mais qu'est-ce que je fais avec ce poids ? Il faut que je l'enlève. Quand on voit Jack Mal, il est slim. Il est fondateur de Alibaba. Voilà. Et quand on voit le monsieur de Facebook, Mark Zuckerberg ou même Microsoft, ils sont slim. Qu'est-ce qu'il y a avec des ventruses, la malnutrition dont je dois... Après aussi, c'est un peu culturel. Culturel, on ne veut pas entendre parler, donc moi, je dois me rendre à ce standard. Et là, ça devient un challenge. Je ne bois plus le thé pour boire le thé. Oui. Je ne bois plus le thé parce que je veux être, je veux être comme, comme je veux être comme. Je regarde les méthodes qu'ils utilisent, leur discipline de vie, la façon d'être, en essayant de calquer. Moi, j'estime que chaque entrepreneur doit calquer sur quelque chose. J'en discute encore avec ma responsable des ressources humaines qui vient de finir son stage académique et qui entre en entreprise le premier jour. Elle me dit ce qu'elle veut faire. Oh, on n'est pas là. Fais au moins d'abord le peu que je faisais. Ne viens pas, c'est pas ton entreprise. Tu vas suivre les ordres. On te donne les ordres, tu fais, et après, tu apportes l'innovation. On innove, on innove pas de rien. On innove sur ce qui est existant. Donc, tu fais l'existant et tu apportes la touche. Oui, parce que justement, j'ai discuté avec des amis justement, on parlait d'entrepreneuriat et tout. Et il y en a quand je leur ai parlé de toi parce que tous mes amis, je leur parle de toi. Tous, 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 je leur ai dit, viens, monsieur, franchement, il est extraordinaire. Et il y a des Camerounais qui te connaissent, bon, plus ou moins. Et ils trouvent que tu payes mal. Ça, c'est qu'ils trouvent. C'est pas grave. Et comment tu as affronté ce genre de choses ? Non, c'est qu'ils sont plutôt de mauvaise foi. C'est dit que quand on regarde le pourcentage de mon chiffre d'affaires que j'affecte sur la masse salariale, mais automatiquement, ils doivent fermer la bouche. Est-ce qu'on se comprend très bien ? Oui, tout à fait. Ce que je mets au niveau de la masse salariale, je m'enorgueille. Je suis un homme heureux par rapport à ce que je paye. Parce que je me dis, si vous donnez mon salaire, vous risquez... Il y a des gens qui risquent de ne même plus me saluer. Je préfère ne même pas le dire ici. parce que mon salaire est dérisoire. Je n'ai pas une vie extravagante par rapport à mon personnel. Je suis avec le poste que j'ai. Je n'ai pas des avantages que les autres n'ont pas. On reste dans cette dynamique, je reste dans cette discipline. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vend 1,5 million par mois, et vous lui donnez plus de 80,000 francs. Vous avez dit que vous pouvez lui donner... Si vous lui donnez dans ses charges, avec ses dépenses sur le plan salarial, le gars se retrouve à 10%. Depuis quand on monte ? On a des entreprises qui donnent 10% du chiffre d'affaires réalisé comme salaire. Alors qu'est-ce qu'on veut vous raconter là ? Dans les autres multinationales, vous faites 1%, on vous donne 1% de votre salaire. Alors si la personne régénère dans son salaire en marge brut au niveau de l'entreprise, de 13 à 15%, et que je suis en mesure de lui donner 10%, on prend 5% pour l'entreprise, je ne sais pas ce qu'on est en train de parler, que ce qui bavarde leur entreprise. Mais du coup toi en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un de tes employés fasse pour qu'au niveau de l'échelle salariale, qu'il puisse progresser ? Non, c'est simple chez nous. Il y a des gens qui ont 3 fois mon salaire parmi mes employés. C'est des primes. Vous réalisez plus on vous donne plus, les cancris sont en train de bavarder. Ce sujet m'a toujours un peu heurté. Parce que les donneurs de leçons doivent créer les leurs. Exactement. Il y a des gens qui sont incapables de gérer un code box. Ils sont incapables de gérer le code box. Et ils viennent vous donner une notion parce que vous avez 65 employés. Donc en gros, si tu veux gagner plus, il n'y a qu'à devenir plus, c'est ça ? C'est la loi de la vie. Comment est-ce que vous pouvez s'aimer un peu vos grains, vous gagnez plus ? Est-ce que vous allez manger toute la récolte ? C'est des gens qui n'ont pas une notion de budget. Parce que ceux qui parlent, c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Vous savez qu'il y a des Camerounais, des étudiants qui dépens 100 000 francs par unité. Oui, exactement. Il gagne combien et il veut raconter parce qu'il veut vivre une vie qui n'est pas la sienne. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis fils de rien. Il y a des gens qui ont des parents, qui ont des oncles. Comment tu n'as personne ? Quelle est la stratégie que tu mets sur pied ? Tu mets ta stratégie en fonction des personnes que toi, tu as. Je dis bien. Vous savez, c'est trop facile le jugement. Exactement. Et vous avez soulevé le problème du salaire. Oui, du salaire. Il paie mal. Bon, il paie mal. Il paie mal par rapport à quoi ? Il a demandé qu'il recrute des cancres et il paie ses cancres à ce niveau. Parce que si on dit que quelqu'un est commercial et il est incapable de faire les chiffres, mais il attend qu'on lui donne quoi ? Que chacun sème. Récolte comme il a sémé, même la Bible le dit. Exactement. Alors, dans cette philosophie, dans cette approche, j'étais coincé. Je suis coincé. Je veux avoir une bourse. Je me rends compte un peu à passer un concours au Cameroun parce que toutes les places sont achetées. Est-ce que je peux attaquer une bourse ? Oui, maintenant la bourse, tout le monde va à la bourse. Même les enfants, les gens qui ont l'argent veulent de la bourse. Moi, enfant de pauvre, je ne sais pas, je fais comment ? Mais vous avantez que médecine, tout le monde veut faire médecine. Si j'étais pas le seul arrivé à être médecin. Si tout le Cameroun est médecin et les gens ont des longs bras, mais c'est eux qui vont prendre ses places. C'est clair. C'est clair. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Oui, bac D. Mais maintenant, ayant un bac comme ça, tous ceux qui avaient mentionnés étaient à partir du pays. Bon, maintenant je reste parmi les dix. Même les bourses là, on leur donne. Je vais pas aller fouiller, vous allez demander, vous l'avez envoyé, il y avait quelle note ? Mais si je n'ai pas de note, je me rends compte que, utilisant ma moyenne, je ne peux aller que dans le pays des aveugles, les bornes sont rois. Donc je préfère chercher, là où il y a des aveugles, il faut être le roi avec moi un oeil. Donc j'arrive, je suis là, je me rends compte que non, la seule chose c'est de choisir la spécialité. Après j'ai compris en grandissant autour de moi à l'université, que l'essentiel n'est pas d'être médecin. L'essentiel c'est de bien faire dans la spécialité où tu te trouves. Conclusion, je me fais du plaisir en disant, allez hop, je choisis n'importe quelle filière. L'essentiel c'est de bien se former. A bien se former, ça pour moi c'est un point sur lequel tu insiste. Oui, parce que c'est le seul répondant que vous donnez. C'est le seul répondant, vous savez les challenges. J'ai encore subi hier dans une émission, on disait que, est-ce que le monsieur n'a vraiment un doctorat ? Oui, les gens sont encore qui jouent dans, parce qu'on a mis docteur. Oui, ils sont le système éducatif. Celui qui a mis la licence n'est qu'un bon réciteur. Il a passé le temps à réciter, parce que le système éducatif ne lui donne pas la possibilité d'interroger même ce qu'il a appris. Mais qu'est-ce que tu penses justement du système éducatif ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Parce qu'au milieu, on se rend compte effectivement que tu fais beaucoup d'années d'études, que forcément tu es un super boulot. Il ne faut pas réajouter, il faut enlever. Ah, d'accord. Oui. Il faut, en tout cas il faut même, il faut formater tout le système. Le système. Oui. D'apprendre notre histoire. Exactement. Parce que Paul Focam aussi, il faut que Paul Focam insiste là-dessus, parce qu'il trouve que la culture c'est vraiment la chose la plus importante. Oui, parce que c'est, quand tu n'es pas cultivé, tu es capable de regarder les choses de travers. Exactement. De travers. Donc dans le système éducatif qui est un système, qui est un système bancal, les gens sont prêts. Il y a de l'époque coloniale. Oui. Même si ce n'était pas de l'époque coloniale, c'est fait. C'est fait pour qu'on continue à être esclave. Donc il faut arrêter d'être un esclave. Et nous sommes des esclaves de temps modernes. Dans le temps où on attachait nos grands-parents, on les tapait pour qu'ils partent dans les champs. Mais aujourd'hui, j'en porte veste et cravate pour continuer l'esclavage. Donc ça veut dire qu'on a formaté le cerveau. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour qu'on mette plusieurs matières, aller dans le système de ce qui se passe dans les secondaires maintenant. On dit que c'était un conseil d'orientation. Il va aller faire un stage en France. Arriver là-bas, on boue son cerveau. Il vient gâter tout le monde. Dès qu'on vient gâter, le PNW reste en haut et nargue les gens du regard en disant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont encore aller gâter. Nous sommes en guerre. Et la guerre économique existe. La guerre économique est là. C'est là-bas que tout va se jouer. Et dans cette bataille, les Africains sont en train de perdre le terrain. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Paul Focam, mais tu dis exactement la même chose que lui. Ce n'est pas Paul Focam. C'est le monde de l'entrepreneur qui dira la même chose. Si vous voulez vous entrer dans le livre de la chef de ma mère. Si vous allez dans que ce soit Jacques Moukwessa qui le dit, ils vont dire la même chose. Parce que ce n'est pas faux. On n'invente pas la route. On n'attendait pas que vous dise quelque chose de différent de lui. On sait persévérance, succès, foi, engagement, détermination. Donc c'est le même dénominateur commun partout. Et quelle livre est-ce que tu parle de ceux qui réussissent ? Ceux qui réussissent, c'est moi. C'est quoi le truc qui va vraiment faire la vie ? Que si vous réussissez ? Réussir, moi, ça parle des ambitieux et des moyens que tu as mis pour la réussite. Et qu'est-ce que tu en fais ? Moi, par exemple, je ne veux pas être multimilliardaire. Même si je le serais, et ça c'est sûr, il est plutôt... Ce serait très intéressant de voir ce qu'il faut faire avec de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que mon argent... Je ne sais pas. Dans trois ans, c'est possible que je ne puisse plus avoir besoin de quelque chose. Donc, maintenant, je peux avoir le lit de mes rêves. Est-ce que je vais encore acheter un autre lit ? Non, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, vous avez une télé qui est écran avec retourné, oui. Et après, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites ? De l'argent que vous rejoignez, si vous ne pouvez pas mettre cela sur le plan social. Si vous ne pouvez pas mettre cet argent à la disposition de ceux qui... En sonnant le besoin, si vous ne pouvez pas... Parce que... Je l'ai dit qu'on peut créer, par exemple, une... Comment vous appelez ça ? On peut faire un champ de bananes, de palmerins, mais je préfère un champ de maïs. Oui, ça sera plus utile. Plus utile et il y aura plus d'emploi. Exactement. Je n'ai pas de choix. C'est celui qui a faim. Ah, ben il faut avoir faim. Oui, fin. Fin, pas dans la famine. Oui, oui. Il faut avoir envie, la niaque. Moi, je ne fais rien avec quelqu'un non-motivé. Quelque soit ce que tu me présentes, je ne suis plus d'accord avec moi. D'accord. Que ce soit sur le plan religieux, je ne traite pas avec des gens non-motivés. C'est la motivation qui vous fait venir dans mon entreprise. Exactement. Si vous n'êtes pas motivé, vous devez me dire qu'il a plu, il y avait trop d'embouteillages et les gens commencent à vous raconter des histoires. Entre vous des excuses. Oui. Voilà. Et il y a un livre que je vous conseille de lire, qu'on appelle, un livre s'appelle Non Excuse. Oui. Non Excuse. C'est en anglais. Très important. Dès que vous êtes orienté, mauvais résultat, votre cerveau automatiquement se rebranche pour trouver les excuses pour justifier. Exactement. Et c'est là que la vie de l'histoire parle de l'exquisite. Ah, d'accord. L'exquisite, justement, que les gens... C'est une maladie. Oui, en fait, voilà. Une maladie psychologique, en fait. Les gens sont toujours, quand ils ne sont pas pour porter résultat, ils trouvent toujours une nouvelle excuse pour justifier leur inaction et tout. Les gens sont en train de chercher les équipes et disent quoi là-bas. Et là, le cerveau est très... Le cerveau a une capacité extraordinaire de trouver des excuses avec une vitesse, une légèreté que de trouver une solution. Alors, du coup, les gens sont directement basculés par... Tu ne sors pas, non. Tu as vu que... Alors, je me suis réveillé tard. Ça vient très vite. Il peut avoir mille excuses. Exactement. Pour un seul fait. Alors qu'il lui fallait une seule raison pour le faire. Se lever un peu plus tôt. Il y a une phrase chez toi qui me marque. Je l'ai gardé en tête. Et en fait, il y en a deux. Je vais commencer par la première. C'est, il faut conjuguer le verbe travailler. Oui, parce que j'étais confronté toujours à... Je ne l'ai pas compris au début. Je l'ai compris quand j'ai appris le vietnamien, quand j'ai appris l'ukrainien, quand j'ai appris le russe et l'allemand. Quand je me rends compte qu'en allemand, le premier verbe qu'on apprend, c'est abaté. Chez les ukrainiens se prativate. Chez les russes se rabote. On se rend compte que partout, on commence par travailler. Comment est-ce qu'on est venu enseigner aux enfants? Je suis, tu es. Il y a même un chant à l'école primaire. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Et on l'est par rapport au travail. Ça veut dire que c'est le verbe là, on fuit le verbe là. Tu ne peux pas travailler, tu travailles trop. Tu me dis que tu travailles plus que qui. Je suis vraiment fatigué. Avec le travail, si ça va, il y a tué quelqu'un. Toi, au moins, tu travailles combien d'heures par jour parce qu'il faut vraiment que les gens le comprennent? Non, éventuellement, on lit. Je ne sais pas s'il y a encore deux heures. Aujourd'hui, j'étais à 3h05, je t'entends me coucher. Parce que je t'entends de lire. Je t'entends de lire. Je lis, je lis. Je dois lire, je dois me cultiver. Même avec ton niveau, tu continues à t'utiliser. De quel niveau on parle? Par rapport à qui? Par rapport à une personne lambda. La personne lambda, c'est là aussi par rapport à un aven. Exactement. Par rapport à un infime, un autre par rapport à un malade. Chacun à son niveau. Il faut seulement travailler. Si on travaille, on est mort. Parce que tu ne travailles pas, tu fais quoi? Tu es un cadavre. On travaille, il faut seulement travailler. Il y a un truc qui me fait rigoler. C'est justement quand tu parlais de ton séjour en brasserie chez ton homme. Ça, à chaque fois que j'écoute, je rigole. Oui, mais lui-même, un jour, quand il a écouté l'interview, il s'est rappelé de la circonstance. Parce que je me... Est-ce que tu peux rappeler un peu parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé? Non, non. C'est qu'en réalité, en terminale, je vivais avec mon tonton, le cousin, ma mère. Monsieur Djapo Miser, l'ancien directeur commercial de Brasserie du Cameroun. Il était shop de district à Bafoussam. Donc, shop de district dont il avait des parents qui le gèrent dans la vente. Il avait une petite voiture, une Suzuki. Et c'est moi qui l'avais toujours sa voiture le matin. Et un jour, il devait sortir à 7h. Il doit être en réunion à 7h. Donc, ils sont à 6h45. Je me suis réveillé tard en la vente. Et à 6h45, j'étais encore en train de savonner. Je lui ai dit d'attendre un peu. Il me dit, n'attends pas. Pendant qu'il était épuisé de l'eau, il a démarré. Il avait le savon. La voiture avec le savon dessus. Il a mis des essuie-glaces. Il a pué un peu de l'eau là. Et il est parti parce qu'il doit être à l'heure. C'est resté dans ma tête. Comme je n'ai pas pleuré. Dans le sens littéral, peut-être que je n'ai pas pleuré. Mais j'étais hyper triste. J'ai vu que je ne valais rien. Voilà quelqu'un qui travaille de l'argent pour que je mange. Qui paye mon école. Qui me dépanne. Parce que l'école là-bas, ça ne me coûtait rien. Qui me dépanne. Mais je vis chez lui. Et je n'arrive pas à laver sans la voiture. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Donc même laver la voiture à l'oeil, je ne peux pas. Et lui qui parle de travailler toute la journée. J'ai resté faire quoi dans la maison. J'ai dit, il faut que je fasse un stage. Il dit, ok. Je fais le stage. Les états du bac sont sortis. J'ai un bac mention assez bien. À l'ouest, on était dans la crème fraîche. de ceux qui ont, on passait partout. On disait, il y a une mention, une mention. Et on vient arroser tout le monde. Il savait que dans la ville, voilà les gars qui ont la mention. Et lui aussi, il en était fier. Bon, je dois venir. Je viens maintenant pour travailler. Pour travailler aux brasseries. Quand on arrivait, il me laissait. 20 ou 30 mètres avant le portail. Il me suis sorti. Ah, là tu deviens employé. Oui, non, non. Il change. Ce n'est plus le... Papa. Non, non, il n'est plus le papa. Il dit, monsieur sorti, comment vous voyez. Donc dès qu'il sort, je me mets dans le groupe. Et il entre. Et dès qu'on envoie, j'ai fait la demande. J'ai mis sous couvert. Et j'ai fait un peu me sert. Donc automatiquement, il devra avoir... On ne peut pas lui refuser la planète pour un stageur. Il a mis, il est à côté sur mon dossier. Et on m'a pris. Oui, c'est un privilège, je pense. Maintenant, quand on me prend, on met tout le monde là. Et il appelle les gens dans le bureau. Et on vient, on classe les gens par département. Vous, il y avait des gens qui avaient fait le lycée technique. D'autres qui avaient une série commerciale. Les électriciens. Les commerciaux. Ceux qui faisaient le secrétariat. Et puis, il y avait des gens comme nous qui avaient enlevé le bac de... Donc dès qu'on dit, on lit, on lit les noms. Arrivé sur mon nom. Et ce qui est curieux, c'est qu'il fait comme si je ne connaissais même pas. Quelle était ma fille. Et donc, il ne me connaissait pas devant les gens. Oui. On a demandé aux gens, et vous, comptabilité. Il dit, ok, service, on écrit comptabilité. Et vous, le secrétaire de direction, on dit, on va envoyer au secrétariat. Et vous, là-bas, on dit, service de maintenance. Et vous, je le regarde, il dit, mais il peut me dire, vous, il connaît ma fille, il connaît ce que j'ai fait. Il dit, vous, c'est quel fille-là? Il dit, barder. Il dit, barder, ça veut dire quoi? Il dit, barder avec mention. Il dit, mention, ça veut dire quoi? Brasserie, on ne connaît pas ce qu'on appelle mention. Je cherche ce qu'il avait dit. Barder dans les brasseries, ça ne sert à rien. Il dit, bon, envoie de trier les bouteilles. Je regarde. Il y a quelqu'un qui me dit seulement, il faut quitter devant lui, parce qu'il y a d'autres qui... Je ne suis pas pour trier les bouteilles. Barder. Mention dans les épaules. Le gars-là est redescendu. Je n'étais pas très gars-là, mais vraiment, il m'a rabaissé. Oui, bon, rabaissé, c'est mon niveau. Oui, exactement. Ce n'est pas parce qu'on trier les bouteilles qu'on est mauvais. Je me suis dit, bon, il faut que je trier les bouteilles là-bas. Je pense qu'il trier les bouteilles, il va me faire sortir de là. C'est sûr que c'est un test, il veut voir si je veux tenir. Il croit qu'il m'a humilié. Je vais lui montrer ce jour. Tu avais un test de challenge. Oui, je suis parti. Parmi les triers, j'ai constaté qu'il fallait qu'il y ait trouvé le secteur là où je dois avoir le nombre de bouteilles. Donc, j'ai identifié, d'abord dans le milieu, l'endroit où il y avait plus de bouteilles bonnes. Parce qu'il fallait sortir le nombre de bouteilles bonnes qui montraient que tu as trié. Donc, on sortait les bouteilles bonnes dans les bouteilles cassées. Donc, j'arrive et j'ai tout. Et il a trouvé, moi, on m'envoie les gants. Bah oui. Et il a trouvé quelqu'un d'aller là-bas pour me donner les gants. Mais lui, il ne dit pas que c'est moi. Donc, on est venu me donner les gants. Alors que les autres n'avaient pas les gants. Donc, on a pris un gant au Brassil, on l'a donné parce qu'il savait qu'il m'a envoyé dans le bouteille. Peut-être que je vais me blesser la même heure en tout le soir, c'est lui qui doit soigner. Et il m'a donné les gants. Il m'a donné les gants, moi, j'ai encore... Mon résultat était performant. J'ai fait la remercie une semaine. La semaine d'après, on m'a mis sur la chaîne de production. Ah, j'ai quelqu'un de remarqué. Oui, et en même temps, sur la chaîne de production, c'est même pas parce qu'il voulait. Parce qu'on m'a demandé de porter les bouteilles pour mettre dans les casiers. J'ai dit au chef, pourquoi le gars là-dedans ? Regardez comment il dort là-bas, il enlève les casiers. Tu étais où ? J'ai pris des bouteilles, j'ai remis sur la chaîne, le casier. Vous faites quoi ici à deux ? Il dit, non, monsieur, il n'était pas là. J'ai vu comment ça se... La chaîne était étouffée, je suis venu pour venir la placer. Ah non, non, c'est bon, on restait ici. Ah oui, ça parle de rien quoi. Oui, c'est fini, c'était parti. Ah oui ? Oui, on l'a remplacé, on m'a mis là où il fallait. Quand on m'a mis là-bas la chaîne, j'ai vu que là-bas, c'était physique. Il y avait une autre chaîne, là où on regardait les bouteilles qui étaient propres. Oui. Sur l'autre chaîne, je suis reparti là-bas, mais j'ai oublié du mal aux yeux. Donc c'est là où ça c'est... Exact. Du coup, la deuxième phrase que tu as dite est qui, honnêtement, à un moment donné, quand moi aussi j'ai commencé dans ce projet-là, j'ai voulu arrêter un moment. Mais il a suffit que j'écoute une de tes phrases et ça m'a fait remonter en scène, c'était une entreprise qui ne marche pas au début. Une entreprise qui doit marcher, c'est une entreprise dans laquelle on a une vision et qui vous dit, à un moment, tu as parlé d'il faut aller étape par étape. C'est pour ça que dans les escaliers, il y a souvent une marche de repos. Mais est-ce que c'est faux ? Non, c'est tout à fait ça. Non, c'est même logique puisque personne, aucun enfant, vous et moi, nous courons aujourd'hui, mais personne n'a couru au début. Pourquoi voulez-vous que soit l'entreprise qui fasse cela ? Quand un enfant naît, il rampe avec les fesses, il se salit, il fait les premiers pas, il fait les deux pas. Et après, un jour, il marche, après on lui dit, cours, tu peux mettre un saut de 10 litres sur la tête d'un enfant de deux ans, mais que dans 15 ans, on va lui dire, non, pas porter le fil là, tu viens avec. Parce qu'on a attendu le temps. Malheureusement, les gens ne veulent pas mettre ça dans l'entreprise. Et c'est une fausse ruse, parce que vous êtes toujours attrapé. Vous sautez une étape dans l'entreprise, vous allez revenir là-bas. Un entrepreneur ne triche pas dans l'entreprise. Il faut commencer petit. Non, si tu ne combres à petit, tu vas râler, tu n'auras pas la maîtrise. Le risque de l'échec est très grand. Vous voyez, dans nos unités, les machines sont petites. Et je vous parle de 10 000 mètres carrés. Ce n'est pas là-bas que je veux mettre ces machines-ci. Je comprends, j'aurais déjà compris le mécanisme, comment ça fonctionne, et je mettais des machines super puissantes. Si elles commençaient grand, j'aurais une seule grosse machine, mais sans autre process. Exactement. Etat par état. Même dans la vie, là qu'ils ont fait indice, les Anglais, est-ce que vous sortez votre maison, la ligne étoile ? Non. Et quand on sort la ligne étoile, il faut toujours tourner. Oui. On a toujours des difficultés. Ah oui. Et c'est parce que, c'est ce qu'on fait quand on a des difficultés. C'est ça qui est le problème. Et en plus, quand tu dis que tu ne vois pas les difficultés, tu vois juste les opportunités. Parce que si c'est compliqué, je te contourne. C'est le problème. Je ne mets pas tous les combats. Les combats, il y a des combats qui me dérangent. Quand je sens que dans une discussion entre un employé et moi, un ami et moi, une fille et moi, un membre de ma famille et moi, quand je sens que la conversion ne passe plus. Je dis, ok, j'ai compris. Avec un sourire. Ça veut dire, celui qui me connaît, c'est que j'ai dû basculer. Je ne raccroche pas. Si on voit que c'est trop compliqué, je te bloque. Parce que je veux éviter le contact négatif. Je veux inviter ceux qui vont me mettre dans un système que je n'aime pas m'en sortir. Il y a des gens qui sont là seulement pour regarder comme ceux qui vous disent, ils restent quelque part en France et ils vous disent qu'ils payent mal. Et ce n'est pas grave. Mais il joue son jeu. Il est dans son film à lui seul. On s'en fout. Ntfou n'a pas besoin de lui. D'accord? Il crée son entreprise, il paye bien. Et comme c'est la loi de la demande, de l'offre de la demande. Si tous les emplois partent chez lui et qu'il n'y a plus d'emplois dehors, ils seront venus de payer comme lui pour avoir des emplois. Donc qu'ils le fassent. Ok. Et sinon ça tombe bien parce que je voulais savoir, parce que j'entends beaucoup de gens, enfin c'est comment en Afrique, de penser que pour réussir ou atteindre un certain niveau, je l'ai dit, pécunier on va dire. Et il faut forcément tremper. Voilà. Il y a les chanteurs, il y a les musiciens qui ont chanté. Il y a les musiciens qui ont chanté. Est-ce que vous savez que Michael Jordan, chaque matin, faisait 1000 tirs ? 1000 tirs à trois points. Les yeux fermés. Il bande les yeux, il tire 1000 fois. Et tous les jours, on prend, lui-même prend ses performances. Il observe comment. Avant d'aller faire ce qu'il doit faire dans la journée, 1000 tirs. Pourquoi voulez-vous que pendant un matira, c'est le travail ? Qu'est-ce que tu penses de la chance ? Ça n'existe pas sur l'opportunité. Parce que la chance passe de rendre les heures et les gens regardent. Ils ne voient même pas. Exactement oui. Parce qu'à la chance, il faut même voir la chance. Il faut être prédisposé pour voir la chance. Il faut travailler. Il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Oui. Quand tu as faim, tu te lèves. On ne te dit pas. J'ai l'aide de vous. Moi, quand je démarre ma voiture, je suis arrivé. Ah. Parce que mon objectif est là-bas. Donc, il ne voit pas tout ce qui est au milieu. Quand tu dises, tu m'as traversé, tu ne m'as pas vu. Mais tu n'étais pas dans ma trajectoire. Ma trajectoire, c'est là où je veux arriver. Bon, ça nous joue aussi un sale tour. Parce qu'à un moment, il faut avoir un petit temps de recul. Exactement. Une dernière question, c'est vraiment une question pratique. Un conseil marketing qui marche chez toi ? Je copie. Donc, tu ne revends pas la route comme tu le dis. Je copie. Si on voit que quelqu'un a fait bien, je copie. C'est bon. Si j'ai vu quelque part, j'ai copié. Je vois ça, je copie. Et maintenant, quand elle copie, je dis maintenant, qu'est-ce que j'apporte comme innovation ? L'innovation ici, c'est que les autres ont imprimé, ils avaient de l'avant. Moi, j'ai les cuissons, tel que quand la bise se sera, je ne vais pas enlever les cuissons et le placer de l'autre côté. Merci. Tu peux partir comme ça. Il faut que tu donnes un conseil pour la fin. Parce que les gens, il n'y a pas une clé. Parce que les gens disent, dis-nous en une phrase. Ils veulent qu'on résume 9 ans, 20 ans de vie en une seule phrase. Ça, c'est la tricherie. Il faut travailler. Allez découvrir les autres. Allez découvrir, allez au cœur du système. Bon, ma personne. Ainsi s'achève cette vidéo. Et s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la chose suivante. C'est que si tu veux plus, tu n'as qu'à devenir plus. C'est tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.